Générique ... Bonsoir à toutes et à tous. La crise énergétique va-t-elle faire plonger l'Europe dans la récession ? La Grande-Bretagne est déjà sous perfusion après un budget jugé catastrophique par la Première Ministre Lise Truss. L'Allemagne également devrait voir son économie basculer dans le rouge l'année prochaine. Et c'est tout son modèle économique qui vole en éclats avec la fin du gaz russe et les tensions internationales. La France, pour l'instant, se montre plus résiliente. Mais pendant combien de temps le gouvernement pourra-t-il continuer à jouer les pompiers ? Bref, l'hiver s'annonce rude dans les foyers et pourrait bien plonger l'économie du vieux continent dans le rouge avec à la clé des faillites et du chômage. C'est le sujet de cette émission de Ceci dans l'air, intitulé ce soir, après la crise énergétique, les faillites. Pour répondre à vos questions, nous avons le plaisir d'accueillir Nicolas Bouzou, vous êtes fondateur d'Asterès, une société d'analyse économique et de conseil. Éditorialiste à L'Express, votre dernier ouvrage pour un libéralisme populaire, c'est aux éditions de l'Observatoire. Céline Antonin, économiste à l'OFCE, vous êtes professeure à Sciences Po Paris. Jade Deléprevier, vous êtes journaliste en charge des questions économiques à l'Opinion. Je cite votre dernier article à retrouver sur le site de votre journal. Croissance, la France résiste, l'Allemagne s'enfonce, la zone euro stagne. Et enfin, Frédéric Saïs, vous êtes journaliste à la rédaction internationale de Radio France. Et je rappelle que vous avez co-écrit le livre Dans l'Enfer de Bercy, c'est aux éditions Lattès. Merci de participer à cette émission en direct. Nicolas Bouzou, après la crise de l'énergie, on va subir la crise économique et on ne l'a pas encore vue. En tous les cas, dans sa forme, on n'a encore rien vu. Je ne sais pas si on n'a encore rien vu. On peut parfaitement imaginer qu'en fait, au moment où on se parle, l'activité économique est en train de diminuer un petit peu dans les pays développés. C'est ce qu'on appelle la récession, en fait. Donc les statistiques, en fait, on les a toujours avec retard. Donc en fait, c'est peut-être maintenant, à mon avis, c'est quasi inévitable à partir du moment où vous avez un choc d'énergie qui est lié à une raréfaction de l'énergie. Parce qu'en fait, la hausse des prix de l'énergie, électricité, gaz, pétrole, alors je mets une nuance, les choses s'arrangent un petit peu là. Mais enfin bon, en tout cas, si on prend un peu de recul, on a des prix de l'énergie qui sont élevés parce qu'il y a une rareté énergétique. Donc ça, c'est forcément quelque chose qui est mauvais pour l'économie. Donc ce n'est pas très surprenant. Non, après, ce que je trouve assez intéressant et à mon avis, enfin, c'est peut-être un des fils rouges de l'émission, c'est que chaque pays a sa spécificité ou chaque pays a sa petite crise en plus. En France, on a la crise de la filière nucléaire. Le Royaume-Uni a une crise financière. C'est très particulier ce qui se passe au Royaume-Uni en ce moment. L'Allemagne a une dépendance et avait une dépendance par rapport aux hydrocarbures russes qui est aussi tout à fait spécifique. Donc vous voyez, les pays ont quand même leur singularité. Et on va les passer en revue. Jean-Denis Previer, pour l'Allemagne, le premier de la classe, est-ce que c'est une simple crise énergétique qui va passer ? Ou est-ce que c'est son modèle qui lui confère ce statut de premier de la classe ? Un modèle qui a été très efficace, qui est remis en cause aujourd'hui ? On a l'impression que là, c'est une remise en cause vraiment structurelle du modèle économique de l'Allemagne. Un économiste m'expliquait, si on résume vraiment à gros traits le modèle allemand, c'était j'achète des énergies fossiles auprès de la Russie qui ne sont pas chères. Grâce à ces énergies, mon industrie peut produire des machines-outils très performantes, des automobiles de haute qualité. Et je vais exporter une grande partie de cette production industrielle vers la Chine qui va m'acheter mes machines-outils, etc. Et en fait, aujourd'hui, les deux parties de ce modèle sont remises en cause puisque maintenant, l'énergie russe, elle coûte cher, voire bientôt, il n'y en aura plus. Et puis, la Chine, en ce moment, continue de confiner. Elle veut beaucoup moins acheter à l'extérieur et beaucoup plus développer sa propre industrie pour ne pas acheter auprès de l'extérieur, mais nourrir ses propres entreprises. Donc, le modèle industriel allemand, qui était en effet le bon élève que tout le monde enviait, est remis en cause. Alors, bien sûr, l'industrie allemande continue d'être performante en cela qu'elle produit des produits de grande qualité. Donc, ce n'est pas non plus la fin de l'industrie allemande, mais c'est vrai qu'on voit des grandes entreprises allemandes qui ferment. Par exemple, c'est assez emblématique que la première entreprise qui a produit il y a un siècle du papier toilette en Allemagne vient de déposer le bilan. Donc, pour les Allemands, ça doit être un choc de voir un peu leurs fleurons qui mettent la clé sous la porte. Et les entreprises allemandes consomment 30% de gaz en moins et donc se mettent à moins produire parce que ça leur coûte trop cher. La désindustrialisation qu'on a connue en France, qui a laminé nos territoires, ils vont peut-être la subir à l'occasion avec cette crise de l'énergie. C'est-à-dire que maintenant, ils peuvent se poser la question, comme nous, on se la posait, de beaucoup plus peut-être délocaliser. Parce que, par exemple, si on, en fait, pendant les deux années à venir, on calcule que l'énergie en Europe coûtera sept fois plus cher qu'aux États-Unis, par exemple. Donc, comment vous voulez rivaliser maintenant avec des entreprises industrielles américaines alors que vous payez votre énergie sept fois plus cher ? Donc, c'est sûr que ça pose de grandes questions pour l'industrie allemande. Alors, Céline Antonin, si on va pour le coup maintenant au Royaume-Uni, sur le continent, on craint la crise économique. Est-ce qu'on peut dire que le Royaume-Uni, lui, ça y est, l'a subi ? On voit déjà, vous savez, on avait oublié ça, les agences de notation qui mettent sous note négative le Royaume-Uni. On a la Banque d'Angleterre qui a dû intervenir sur les marchés financiers pour aider un petit peu, pour se faire baisser les taux d'intérêt. Est-ce que c'est la crise déjà ? Alors oui, je dirais que je pense que la crise, elle est en zone euro et au Royaume-Uni. Par exemple, on le voit sur l'inflation qui est aujourd'hui le problème récurrent aussi bien au Royaume-Uni que dans la zone euro. On est en fait au Royaume-Uni à 9,9%. D'après les derniers chiffres, on est à 10% en zone euro. Donc, en fait, on voit qu'on est assez proche. Alors, ce qu'il y a de plus au Royaume-Uni par rapport à la zone euro, c'est plusieurs choses. D'abord, c'est la question du Brexit qui s'est superposée d'abord à la crise Covid et aujourd'hui à la crise de l'énergie. Alors, l'effet Brexit, on a un peu du mal à le distinguer de l'effet Covid. Mais il y a eu des barrières non tarifaires qui sont intervenues, qui ont multiplié, disons, les réglementations, qui ont créé de la paperasserie en plus et qui ont quand même perturbé aussi les chaînes d'approvisionnement. Donc, ça, c'est un premier point. Il y a cette question de l'inflation énergétique aussi, puisque le Royaume-Uni, comme l'Allemagne, dépend beaucoup des énergies fossiles, en fait. Donc, gaz, pétrole, essentiellement gaz-pétrole. Donc, ce n'est pas comme la France. Donc, ils ont moins de nucléaire aussi que nous. Ils produisent une partie de cette énergie parce qu'il faut rappeler qu'ils sont producteurs de pétrole et de gaz, ce qui est plutôt bien en ce moment. Mais en revanche, ils en importent une part croissante et notamment du gaz naturel liquéfié. Et ça, c'est aujourd'hui ce qui coûte cher. Donc, ça, c'est un des problèmes de leur modèle. Et aujourd'hui, se pose aussi la question de l'East Trust et de son côté très néolibéral qu'on a découvert ces derniers jours, j'allais dire, avec notamment les annonces qu'elle a faites, qui reposent sur plusieurs piliers, notamment la baisse de la fiscalité, mais une baisse de la fiscalité qui n'apparaît pas forcément très bien partagée entre les ménages. Alors, certes, elle baisse l'impôt sur le revenu pour des ménages moyens, pour l'ensemble des ménages. Elle permet aussi de baisser la fiscalité sur l'immobilier. En revanche, il y a cet aspect qui a été relevé d'ailleurs par le Fonds monétaire international. Parce que le FMI s'est permis de critiquer les décisions politiques de la première ministre de Grande-Bretagne. Pardonnez-moi, mais quand le FMI met son grain de sel, on a l'habitude qu'il le fasse pour l'Argentine, mais pas pour un grand pays comme le Royaume-Uni. Tout à fait, mais il est vrai qu'ils ont quand même annoncé un plan de baisse des impôts, avec notamment le taux marginal de l'impôt sur le revenu qui était à 45, qui repasserait à 40%. C'est-à-dire que pour les plus riches, le taux de l'impôt sur le revenu baisse. L'impôt sur le revenu, elle est baissée. Ça, également les bonus financiers qui ne seraient plus plafonnés. Donc, on voit qu'il y a quand même un signe que, effectivement, c'est l'idée de la théorie du ruissellement qui revient. Donc, le bien-être des plus riches va retomber sur les... Et le FMI dit, ce n'est peut-être pas le moment. Voilà, et ça ne me semble pas le meilleur moment. D'autant que ce qu'il faut rappeler, c'est qu'à la limite, si tout ça a été financé et qu'on connaissait le financement, mais il faudra attendre le 23 novembre pour le connaître. Et en fait, pour l'instant, on est dans l'expectative. C'est pour ça que les marchés financiers ont assez mal réagi. Alors, on va revenir sur cette crise au Royaume-Uni. D'un mot, finalement, Frédéric Seyisse, on a envie de dire que, Seyisse, dans ce panorama, la France ne s'en sort pas si mal. D'ailleurs, notre inflation, chez nous, a baissé à 5,6, comme si, finalement, nous étions moins touchés que... Quand on se comparait, on se dit qu'on est moins touchés que nous. Oui, c'est vrai que, alors, factuellement, ce sont les chiffres sur l'inflation. La France est mieux placée, ou moins mal placée, en tout cas, que ses voisins de la zone euro. La zone euro, ça a touché, ça y est, les 10% d'inflation sur une année en septembre. 12% d'inflation en Belgique, 17% d'inflation aux Pays-Bas. Et 5,6% pour la France, voilà. Donc, on compare, évidemment, parce que c'est en grande partie lié au bouclier tarifaire qui a été pris très tôt, il y a quasiment un an, souvenez-vous, c'était Jean Castex, le Premier ministre, à l'époque, il y avait une sorte d'anticipation du gouvernement français. C'était avant la guerre en Ukraine, puisque déjà, à l'époque, les prix des énergies fossiles montaient très fort. Et évidemment, le gouvernement français reste traumatisé par la crise des gilets jaunes, ce qui l'a amené aussi à, cette fois-ci, anticiper, plutôt que de réparer les dégâts, ce qui est toujours un peu plus cher. Donc, on s'en sort mieux, même si, après, dans les autres paramètres économiques, par exemple, sur le chômage, la France est moins bien placée que la moyenne des pays de la zone euro. Alors, à peine trois semaines après son arrivée, on l'a dit à l'instant, L'Eastrus subit donc une véritable tempête politique, en cause, sa décision de baisser les impôts sur les plus riches, alors que la crise économique frappe partout dans le pays. Une crise qui touche surtout les petites entreprises, et notamment les célèbres pubs britanniques, particulièrement menacés, comme vous allez le voir dans ce reportage de Juliette Perrault et Marion Devauchel. Début de soirée au pas de course, pour le patron de ce pub londonien. Ça va les gars ? Vous êtes prêts pour ce soir ? Surtout pas trop d'huile, hein ? Allez-y doucement, c'est très cher. Oui, patron, bien sûr. Avant, cette huile coûtait 19 livres. Maintenant, c'est 56 livres. On en a besoin pour faire la mayonnaise, pour faire frire le poisson, pour les frites, quoi d'autre ? Pour cuisiner, en fait, c'est la base de tout ce qu'on fait. Des matières premières de plus en plus chères, et des factures de gaz, multipliées par 4. Ça, ça fonctionne au gaz, ça aussi, et ça, c'est pour maintenir la chaleur, donc forcément, c'est allumé tout le temps. On essaie de réduire les horaires en cuisine pour compenser, mais du coup, on diminue le rythme, et on perd des clients. C'est un cercle vicieux, on est forcément perdant. Et Yves n'est pas le seul ici à être inquiet. On peut perdre notre travail n'importe quand. Demain, le chef peut me dire, terminé, on n'a plus d'argent, et on ne retrouvera pas de boulot. C'est très dur, moi j'ai deux enfants, je vais devoir choisir entre le chauffage ou la nourriture. Des Britanniques étranglés, qui regardent jour après jour leur pays glisser vers la récession. Cette semaine, la livre sterling a dégringolé face au dollar, à son plus bas niveau historique. En cause, le plan de relance annoncé par la nouvelle première ministre, qui comprend notamment une réduction d'impôt de 45 milliards de livres pour les plus aisés. Une mesure non financée. Panique sur les marchés. Le FMI alerte, la Banque d'Angleterre intervient en urgence pour garantir la stabilité financière du pays. L'opposition s'engouffre dans la brèche. Le gouvernement a perdu le contrôle de l'économie britannique. Pour quel résultat ? Ils ont fait chuter la livre sterling. Pour quel résultat ? Des taux d'intérêt plus élevés, une inflation plus élevée, des emprunts plus élevés. Pour quel résultat ? Pas pour vous, pas pour les travailleurs, mais pour des réductions d'impôts pour les 1% les plus riches de notre société. N'oubliez pas, ne pardonnez pas. Malgré les critiques, hors de question pour Lysstros de faire machine arrière. C'était la bonne décision à prendre. Nous devons continuer à tout faire pour favoriser la croissance économique, offrir des emplois et des opportunités de travail. C'est l'avenir à long terme que nous avons en ligne de mire. Sauf que pour l'instant, c'est surtout le court terme qui préoccupe les Britanniques. Qu'importe si la Première ministre a annoncé un gel des tarifs de l'électricité pour les entreprises et les particuliers, Yves et ses clients restent sceptiques. J'ai appelé tous les gens du secteur et personne n'a vraiment compris comment ça va marcher. Je comprends pourquoi elle prend ces mesures, mais ensuite, ce sont nos enfants qui vont devoir rembourser pendant des années. Ça fait peur. On a plus ou moins réussi à s'en sortir avec le Covid qui nous a déjà coûté très cher. Mais si on rajoute ça, on revient à des coûts équivalents à ceux de la Seconde Guerre mondiale il y a des années. C'est dur. Alors en attendant des jours meilleurs, il faut tenir à l'affût du moindre centime. T'as oublié l'addition là. Tu perds la tête, mec. Ça fait longtemps que nos politiques ne sont plus à la hauteur. Mais là, ce qui m'inquiète, c'est qu'ils n'ont rien compris aux petites entreprises. Ils ont mis en place des mesures de réduction d'impôts sur les sociétés, mais ça, ça marche uniquement si vous faites des profits. Sinon, ça ne change rien. Vous savez, on dit que la malchance va par trois. On a eu le Brexit, le Covid, maintenant la crise énergétique. Donc avec un peu de chance, ce sera tout. Mais ça ne fait pas un peu beaucoup quand même ? Oui, c'est très stressant. Heureusement, je n'ai plus de cheveux à perdre. Yves vit désormais avec la crainte de devoir fermer définitivement son établissement. Comme lui, ils sont aujourd'hui des milliers à ne plus faire confiance au gouvernement. Un Britannique sur deux souhaite même la démission de l'Istrus, un mois à peine après son arrivée au pouvoir. Justement, question téléspectateur, Frédéric Saïs, vous revenez du Royaume-Uni. C'est Catherine en Côte d'Or qui s'interroge, à peine arrivée, l'Istrus est-elle déjà sur le départ ? En tout cas, en politique, ce qui compte, c'est toujours la première impression que vous faites. Évidemment, ça marque ensuite votre mandat. Là, on est obligé de constater que cette première impression est ratée pour l'Istrus, non seulement parce qu'elle s'est entêtée sur les baisses d'impôts qu'évoquait ma voisine. C'est environ 50 milliards d'euros sur trois ans qui sont prévus pour des baisses d'impôts qui touchent en bonne partie les contribuables les plus fortunés, donc pas forcément ceux qui ont besoin ou qui sont un peu ric-rac pour payer les factures d'électricité, ce qui provoque la défiance. On en a parlé des institutions internationales et financières. Et puis, deuxièmement, il y a le côté psychologique et imprévisible qu'elle paye, c'est-à-dire que pendant toute sa campagne interne, parce qu'il faut rappeler qu'elle a été désignée non pas par les Britanniques, l'Istrus, elle a été désignée par les électeurs du Parti conservateur, les membres du Parti conservateur. C'est une espèce de primaire interne. Primaire. Et donc, elle s'adressait à eux et ils sont évidemment à la fois plus fortunés, plus libéraux que la moyenne des Britanniques. Elle devait gagner cet électorat-là qui est très particulier, les membres du Parti conservateur et c'est donc pour eux qu'elle a parlé de baisse d'impôts. Mais à l'époque, elle se refusait à tout bouclier tarifaire, sur cette question puisqu'elle a annoncé un gel total du tarif de l'électricité en tout cas pour les ménages britanniques contrairement à ce qu'on l'avait dit auparavant ce qui là aussi est très cher et donc il y a ce mélange si vous voulez entre l'entêtement à prendre des mesures qui défrise tout le monde y compris le FMI et le côté versatile un peu indécis. J'ajoute à ça un dernier point c'est que le Parti conservateur en plus est assez divisé justement parce qu'il y a eu cette primaire. Son adversaire s'appelait Rishi Sunak et lui c'était au contraire un chantre d'une forme d'orthodoxie, de sérieux c'était l'ancien ministre des finances et d'ailleurs beaucoup de cadres du parti étaient pour lui le congrès de ce parti conservateur s'ouvre demain et on sent déjà que effectivement c'est une première ministre fragilisée qui va y assister. Nicolas Bouzoukante la Banque d'Angleterre est obligée d'intervenir parce qu'elle voit les taux d'intérêt s'envoler, s'envoler, s'envoler c'est le signe de quoi d'abord qu'on n'a plus confiance dans le Royaume-Uni et cette envolée des taux d'intérêt les Britanniques qui sont endettés vont le payer ils sont endettent souvent à taux variable en Grande-Bretagne. Moi je crois que c'est très important ce qui se passe au Royaume-Uni il y a deux interprétations possibles première interprétation possible bon on a une politique qui est ce qu'elle est qu'on peut critiquer mais admettons c'est ce que dit le chancelier le ministre de l'économie britannique dit ok cette politique elle n'est pas financée mais je pense qu'elle va faire de la croissance et donc on assume le fait qu'elle ne soit pas financée mais les marchés là disent non en fait c'est la première fois depuis longtemps ils les disent c'est trop pour nous voilà c'est là on a quand même des niveaux de dette publique de déficit public qui sont importants je ne vais pas vous embêter avec les chiffres mais déficit public au Royaume-Uni les prochaines c'est beaucoup plus que la France par exemple c'est beaucoup plus que l'Italie voyez bon donc et là les marchés disent nous on n'achète pas donc ça c'est la première interprétation deuxième interprétation qui peut être complémentaire de la première c'est quand même le Brexit c'est à dire que à partir donc le Royaume-Uni n'a évidemment jamais fait partie de la zone euro mais même dans l'Union Européenne vous bénéficiez quand même quand vous êtes dans l'Union Européenne d'un certain nombre de solidarités là il n'y a rien il n'y a absolument plus rien et il y a c'est même encore pire que ça c'est à dire que le Royaume-Uni au fond qui avait dit mais moi ma stratégie économique post-Brexit c'est de nouer des liens avec l'Asie en ce moment c'est compliqué avec les Etats-Unis on va faire des accords de libre-échange avec les Etats-Unis les Etats-Unis les Etats-Unis disent non non et donc le Royaume-Uni se retrouve dans une position d'isolement et ce qui est très paradoxal et ce qui a enfin ce qui est paradoxal en apparence en tout cas et qui sème énormément de confusion dans l'opinion publique britannique c'est que en fait ce qu'on a vendu aux Britanniques c'est on va sortir de l'Union Européenne pour retrouver une souveraineté notamment dans le domaine économique et en fait ça ne marche pas du tout ils sont à la merci des marchés financiers et bien exactement et donc si je poussais le raisonnement jusqu'au bout je pourrais même aller jusqu'à dire qu'ils ont perdu ils ont regagné de la souveraineté de droit mais ils ont perdu de la souveraineté de fait puisque c'est quand même dans les pays développés ça nous arrivera peut-être mais le premier dans la séquence récente à qui les marchés disent non dernière chose très rapidement le FMI au Royaume-Uni il est intervenu en 1976 c'est parce que la génération de nos parents donc des gens encore assez jeunes qui s'en souviennent parfaitement sous les travaillistes sous les travaillistes c'est vrai mais c'est quand même on le voit quand on regarde la presse anglaise c'est un traumatisme qui est présent qui est important qu'on n'a pas typiquement dans un pays comme la France j'ai hâte de l'épreuvier ce qui se passe au Royaume-Uni c'est aussi le signe l'illustration quelque part ce que disait Nicolas Boutou de leur splendide isolement en fait ils sont vraiment tout seuls sur leur île maintenant et il n'y a plus de bouée de sauvetage quoi c'est vrai que s'ils avaient été dans la zone euro ça aurait été la banque centrale qui aurait dû venir à leur secours c'est un peu les questions qu'on se pose quand on s'inquiète sur la dette italienne ou la dette grecque alors même s'ils n'étaient pas dans l'euro avec le livre sterling en effet là on voit bien que la banque d'Angleterre est toute seule à essayer de défendre la monnaie la livre sterling et la dette face notamment à des hedge funds qui en effet disent au Royaume-Uni nous on n'y croit pas et ce qui est très choquant c'est vrai que cette semaine c'était très choquant de voir que ce qui s'est passé au Royaume-Uni c'était des choses auxquelles on était habitué plutôt avec des économies émergentes ou en développement à savoir à la fois que comme ça le coût de la dette s'envole autant que le FMI dise cela m'inquiète énormément comment arrêter cette politique c'est des choses auxquelles on n'était pas du tout habitué pour des pays développés et en fait ce qui s'est passé c'était presque enfin le pays était en risque de crise financière de l'ordre de celle de 2008 à l'échelle du pays il faut savoir que quand même les fonds de retraite britanniques les fonds de pension donc ils doivent gérer la retraite de tous les habitants du pays étaient au bord un peu de la faillite ils n'avaient plus d'argent et donc tout ça ils ont dû vendre énormément d'actifs donc ils ont vraiment fait des choses qui peuvent mettre en danger la retraite des britanniques et ce qui est intéressant c'est de mettre face à ce constat que le pays était quand même au bord d'une crise financière très dangereuse le fait que l'East Trust combien de Britanniques ont voté pour elle et bien c'est environ 80 000 personnes en fait c'est-à-dire c'est les adhérents du parti qui ont dit je veux que ça soit elle à la tête du parti et donc d'habitude quand quelqu'un comme ça est élu uniquement par son parti il suit la politique qui avait été mise en place avant lui en se disant c'est vrai que je vais suivre la politique d'avant je ne vais pas faire un peu un boom économique et donc elle elle a fait des choix extrêmement radicaux aventureux très aventureux sans avoir la légitimité politique puisque comme vous le dites il n'y avait que 80 000 adhérents du parti conservateur qui l'ont désigné voilà c'est ça et là aujourd'hui on se demande ce qui va se passer sachant que par ailleurs il y a des mouvements sociaux assez importants au Royaume-Uni alors que c'est un pays où ce n'était pas forcément une tradition en tout cas durant les 20 dernières années d'avoir des grèves des soulèvements populaires et là au moment où nous parlons il y a des manifestations dans 50 villes du pays d'un mouvement qui s'appelle en anglais Enough is Enough donc en français c'est trop c'est trop avec des gens qui disent le coût de la vie on ne peut plus le supporter ce plan qui vient d'être annoncé il est uniquement en faveur des riches et des grandes entreprises et donc on voit aujourd'hui beaucoup de soulèvements sociaux et d'appels à la grève dans le pays alors qu'on n'y était pas du tout habitués donc la situation est vraiment inflammable Frédéric Saïs vous revenez de Grande-Bretagne vous l'avez senti parce qu'on pensait que les syndicats avaient disparu depuis Thatcher au Royaume-Uni est-ce qu'il y a un retour du mécontentement et est-ce que si ce plan de l'istress a été autant critiqué c'est parce qu'il aiguise les inégalités qui deviennent maintenant insupportables qui deviendraient insupportables aux yeux des Britanniques alors ce qui est certain c'est qu'il y a plusieurs figures des grands syndicats qui reviennent totalement sur le devant de la scène et qui sont même maintenant célébrés comme des personnages charismatiques il y a deux ou trois personnalités comme ça qui ont maintenant un vrai impact après ce qui est compliqué à estimer c'est à quel point la classe moyenne pas vraiment politisée va rejoindre si vous voulez ces mouvements les plus contestataires moi je me suis rendu à une manifestation par exemple à Manchester justement de ce mouvement Inoff is Inoff trop c'est trop il y a un autre mouvement aussi qui essaime pas mal qui est un mouvement de désobéissance qui appelle les citoyens britanniques à ne pas payer leur facture d'énergie pour protester pour faire masse si vous voulez et là c'est pareil on a des noyaux durs qui sont très bons en communication très mobilisés mais moi j'ai senti chez tous les consommateurs et les citoyens britanniques que j'ai interrogés beaucoup de réticences à aller jusque là et à verser dans quelque chose qui est quasiment révolutionnaire parce qu'il y avait le côté finalement ça va empirer une situation qui est déjà très dure il y avait une augmentation de 80% de la facture d'électricité qui était quand même prévue au 1er octobre après déjà 200% d'augmentation le reste de l'année donc c'est des chiffres absolument dingues et donc j'ai l'impression qu'il y a une forme d'attentisme d'attentisme matinée d'un côté désespéré on ne peut pas avoir confiance dans ce gouvernement cette nouvelle personnalité qui nous représente manifestement n'est pas au niveau en tout cas pour l'instant fait des erreurs et donc il y a un côté un peu attendons ce qu'on va voir attendons de voir la suite mais pas forcément encore d'embrasement général Céline Antonin est-ce que ce qui se passe au Royaume-Uni se passe au Royaume-Uni ou est-ce que ça doit nous alerter sur ce qui pourrait se passer sur le continent on va regarder les taux d'intérêt ils ont énormément monté au Royaume-Uni à plus de 4% ils sont même montés jusqu'à 4-6 avant que la banque d'Angleterre n'intervienne enfin on voit que du coup en Italie en France ils sont en train de remonter est-ce que avec notre bouclier tarifaire et avec notre banque centrale européenne nous sommes totalement protégés et étanches à toute menace ou est-ce que attention si ça craque aujourd'hui au Royaume-Uni ça pourrait demain craquer sur le continent alors on n'est jamais étanche à tout malheureusement effectivement vu les niveaux d'endettement public dans les pays de la zone euro qui ont quand même largement augmenté par rapport même à enfin voilà il y a une dizaine d'années aujourd'hui même en France on est à 115% d'endettement public en Italie 150% donc on voit bien qu'on est à des niveaux de dette importants mais ce qui compte pour les marchés financiers c'est vraiment la question de la soutenabilité de la dette donc la capacité future à rembourser la dette et ce qui se passe pour le Royaume-Uni c'est que c'est vrai que comme on l'a dit cet isolement fait aussi paniquer les marchés financiers parce qu'il y a quand même eu cette volonté de faire chemin tout seul en dehors de l'Union Européenne alors je ne dis pas que la Banque Centrale Européenne a forcément une action beaucoup plus méritoire que celle de la Banque d'Angleterre mais en tout cas il y a quand même une l'euro a un meilleur statut dans le monde que la livre sterling oui l'euro en termes de transaction il est utilisé c'est la deuxième monnaie après le dollar alors loin après le dollar on est contre 80% utilisé dans les transactions on est plutôt à 32% pour le dollar pardon pour l'euro mais en tout cas donc on voit qu'on a un plus grand statut que la livre sterling on l'a vu avec la question du passeport financier d'ailleurs pour le Royaume-Uni au moment où on avait dit en sortant de l'Union Européenne ils vont perdre les banques vont perdre le passeport financier donc on voit bien les effets de cet isolement et je crois que ce que joue aujourd'hui l'East-Truss c'est ce côté en fait dont on avait un peu parlé au moment du Brexit de Singapour sur Tamise il y avait un peu cette idée de faire du Royaume-Uni à nouveau un petit Singapour par exemple elle a renoncé à augmenter le taux d'imposition sur les sociétés donc on reste à 19% c'est le taux le plus bas du G7 donc il y a cette idée de refaire un peu du tachérisme avec le côté néolibéral et de faire aussi du Royaume-Uni cette espèce de lieu de la finance mais comme on l'a dit même sur la finance il y a des problèmes et je crois que ça met aussi d'autres problèmes en lumière et qui ont été aggravés par la question du Brexit c'est qu'en fait il y a 1,3 million de travailleurs qui ont quitté le Royaume-Uni depuis la crise de la Covid des chauffeurs polonais on a beaucoup parlé avec le transport routier donc surtout il y a eu en fait une baisse des flux de migration depuis l'Union Européenne qui ont été substitués par des migrants qui venaient du reste du monde mais c'est pas du tout la même migration parce que les migrants qui venaient d'Union Européenne allaient surtout au Royaume-Uni pour travailler or les migrants qui viennent du reste du monde viennent surtout pour faire des études donc c'est pas du tout la même migration et il y a des secteurs qui se retrouvent aussi en tension sur le marché du travail et sans parler du fait que le marché du travail en plus il y a des problèmes de qualification de main d'oeuvre donc tout ça fait peser un problème sur la productivité aussi du Royaume-Uni et ça c'est des problèmes structurels de plus long terme Nicolas Bouzou pour revenir sur nous sur le continent on se sent à l'abri pour l'instant on sait qu'en Italie on a eu on a eu Giorgia Meloni d'extrême droite qui a été élu Premier ministre est-ce qu'il n'y a pas un risque quand même on voit que les taux d'intérêt remontent en Italie est-ce qu'après s'être attaqué à la Grande-Bretagne les marchés pourraient nous faire revivre une crise de la zone euro comme nous l'avons vécu il y a 10 ans avec la Grèce je dirais que c'est à surveiller on n'en est pas là la BCE alerte sur la stabilité financière la Banque Centrale Européenne elle a parfaitement raison les taux remontent pour remettre quand même un tout petit peu les choses en perspective parce qu'on a vu les taux français donc ils sont à peu près à 2,8 en fait il faut voir aussi qu'il y a quand même de l'inflation et il faut regarder ce qu'on appelle le taux d'intérêt réel c'est-à-dire qu'en fait au taux d'intérêt tel que vous l'avez montré 2,8% il faut enlever l'inflation parce que bah oui parce que l'inflation 2,8% aujourd'hui si vous épargnez à 2,8% en fait vous continuez de perdre de l'argent parce qu'il faut enlever l'inflation à l'inverse si vous prenez un crédit aujourd'hui à 2,8% bah comme tout augmente en réalité vos mensualités qui sont fixes le poids des mensualités qui est fixe va avoir tendance à diminuer au fur et à mesure du temps ce que je veux dire par là c'est que pour l'instant ce niveau de taux d'intérêt ne doit pas nous alerter n'est pas délirant mais je le répète si j'étais est-ce que je ne suis malheureusement pas un ministre des finances je serais quand même très vigilant et je me dirais c'est ce qu'on se dit d'ailleurs en France à juste titre Bruno Le Maire je crois l'expression qu'il a employée je suis à l'europrès on est à l'europrès parce qu'il ne veut pas énerver les marchés financiers on ne peut pas dire qu'on soit tout à fait à l'europrès en France mais je pense que c'est quand même très bien d'envoyer ce type de message pour dire on est sérieux et on voit que l'istreuse n'a pas jugé sérieuse voilà mais la situation en tout cas ce qui se passe au Royaume-Uni peut être considéré comme un signal d'alerte pour l'Europe au sens où ça veut dire attention à ce que vous faites en termes de politique économique et notamment n'arrosez pas tout le monde et surtout les plus riches de manière complètement inconsidérée et il vaut mieux en fait cibler cibler les aides sur les ménages modestes qui en ont le plus besoin les petites entreprises parce qu'en fait si vous arrosez tout le monde se posera la question du financement et en gros il n'y en a plus et deuxièmement les marchés n'y croiront pas parce que ça sera un plan en fait on voit aujourd'hui au Royaume-Uni le modèle de ce qu'il ne faut pas faire en Europe donc c'est sûrement quelque chose que les gouvernements européens auront en tête quand ils ébaucheront le gouvernement français vient de faire leur propre budget on attend de voir celui de l'Italie sûrement qu'ils regarderont le Royaume-Uni en se disant bon moi en faisant mon budget pour l'année prochaine et voir comment je protège mon pays de la crise énergétique attention à ne pas non plus annoncer des choses trop dithyrambiques et à ne pas trop faire de ce qu'on appelle un choc d'offres c'est-à-dire j'arrose les grandes entreprises et je baisse drastiquement les impôts parce qu'en fait c'est pas du tout ça qui est attendu et d'ailleurs il y a une sanction immédiate du reste du monde qui sort de contre-modèle alors l'Allemagne maintenant l'Allemagne qui connaît près de 11% d'inflation et qui craint d'entrer en récession le chancelier Olaf Scholz a du coup choisi une arme massive pour protéger l'économie du pays un bouclier énergétique d'un montant colossal 200 milliards d'euros qui serviront à compenser les hausses des prix du gaz et de l'électricité aussi bien pour les particuliers que pour les entreprises sujet de Léa Dermidjan et Ilana Azinko C'est le chiffre choc à la une de la presse allemande 10% d'inflation inédit depuis 1951 l'Allemagne bonne élève de l'Europe première économie du continent paie au prix fort sa dépendance au gaz russe une économie plombée et des patrons incapables de s'en sortir parmi eux ce boulanger de 47 ans pris à la gorge entre d'un côté l'envolée des prix des denrées alimentaires de l'autre ceux de l'énergie en mars 2020 par exemple on payait 2 centimes le kilowattheure d'électricité le mois dernier on a payé 48 centimes d'euros vous voyez les comptes n'y sont plus en Allemagne certaines boulangeries préfèrent donc fermer une solution temporaire soutenue par le ministre de l'économie mais ici avec 220 salariés on s'y refuse on ne peut pas fermer notre entreprise puis ouvrir dans 3 mois sans être en faillite c'est faux ça ne marche pas comme ça je ne sais pas comment notre ministre de l'économie a eu cette idée si on ferme nos entreprises alors on n'aura plus de recettes sauf qu'on aura toujours des dépenses les crédits qu'on doit rembourser et les salaires de nos employés à payer l'inflation qui touche aussi les familles certaines se tournent alors vers les associations c'est le cas de Monique mère célibataire obligée de prendre certains de ses repas dans ce restaurant solidaire j'ai 3 enfants et j'achète tout en réduction dès qu'il y a des plats soldés j'en achète 4 ou 5 et je les congèle c'est comme ça qu'on essaie de s'en sortir mais tout augmente l'électricité me coûte 111 euros et j'ai fait les calculs bientôt ce sera le double 220 euros environ j'ai vraiment peur de ça situation de crise et décision exceptionnelle du chancelier allemand en visioconférence pour cause de Covid Olaf Scholz annonce le déblocage de 200 milliards d'euros pour plafonner les prix de l'énergie un montant colossal qui s'ajoute aux 100 milliards d'euros de soutien déjà versés les prix sont élevés ce qui place de nombreux citoyens de nombreuses entreprises de notre pays devant un défi immense et dans des situations difficiles à relever les prix doivent baisser c'est notre conviction la plus profonde et le gouvernement fédéral fera tout pour y parvenir tout faire pour limiter la casse avec une nécessité remplacer les approvisionnements russes alors le week-end dernier tournée de 48 heures dans les pays du Golfe première étape en Arabie Saoudite avec le prince héritier Mohamed Ben Salman puis une autre à Abu Dhabi l'occasion de signer un accord de fourniture de gaz liquéfié et de diesel avec les Emirats Arabes Unis mais en attendant sur le terrain les élus locaux sont bien obligés de redoubler d'attention de faire des économies dans cette commune la température de l'eau des piscines a été baissée 1,5 degré de moins c'est près de 10% d'économie on a pris cette décision pour faire des économies de gaz et si on a une pénurie on continuera à baisser les températures c'est une bonne chose tant que les enfants sont en mouvement ça peut aller oui mais en dessous de 26 degrés ce sera compliqué les gens que je rencontre me demandent qu'est-ce que je vais faire si d'un coup on n'a plus de gaz ou si on n'a plus d'électricité j'irai où est-ce que la commune pourra m'aider il faut qu'on se prépare à trouver des halls des salles qu'on peut chauffer pour accueillir les gens s'il y a des coupures c'est très compliqué vous savez on n'a même pas de groupe électrogène de secours aucune ville n'est préparée à ce genre de scénario face à la crise l'Allemagne mise à nouveau sur l'exploitation des mines de charbon et deux centrales nucléaires qui auraient dû fermer cette année pourront finalement être sollicitées jusqu'au printemps 2023 l'Allemagne coincée entre impératifs énergétiques et urgences climatiques alors question téléspectateurs Frédéric Saïs c'est Frédéric dans le Vaucluse avec la crise engendrée par la guerre de Poutine en Ukraine ne va-t-on pas juger défavorablement le bilan d'Angela Merkel à l'évidence l'Allemagne est obligée de revoir de toute façon son programme énergétique presque sa philosophie énergétique puisque alors on parle d'Angela Merkel effectivement c'est elle qui a décidé de fermer les centrales nucléaires après l'accident de Fukushima au Japon en 2011 et là on voit effectivement pour passer l'hiver il y a deux centrales qui vont être maintenues au moins jusqu'à 2023 deux centrales nucléaires ça fait d'ailleurs des frictions dans la coalition allemande puisque vous savez qu'il y a à la fois des libéraux qui sont plutôt pro-nucléaire et les verts qui sont absolument anti-nucléaire et ça voilà et il y a aussi un autre chancelier qu'on pourrait citer qui est Gerhard Schoder qui travaille d'ailleurs maintenant pour Gazprom l'entreprise qui exporte du gaz russe notamment jusqu'ici en tout cas en Europe et qui lui a fait partie de ceux qui ont créé ou en tout cas encouragé cette dépendance de l'Allemagne au gaz russe donc c'est deux grands chanceliers allemands qu'on déboulonne en ce moment du point de vue de l'énergie oui c'est à dire que au niveau de la postérité ils sont en train de manger leur chapeau si j'ose dire puisqu'effectivement vous avez des centrales nucléaires maintenues et du gaz russe qui était manifestement une mauvaise idée dans la mesure où ils n'arrivent plus et l'Allemagne n'a pas vraiment de solution de rechange c'est pour ça qu'en ce moment sans vouloir être trop technique on parle beaucoup des terminaux métaniers c'est à dire pour importer du gaz par bateau cette fois-ci du gaz notamment américain qui vient du Golfe mais ça l'Allemagne n'en a pas puisqu'elle a mis toutes ses billes dans le gaz qui venait de Russie Nicolas Bouzou tout à l'heure j'ai de l'épreuvier disait l'Allemagne a fait un mauvais choix avec ses fournisseurs en misant sur la Russie et son gaz mais elle a fait un mauvais choix enfin elle voit aussi son principal client à savoir la Chine devenir un client compliqué je cite le patron de Peugeot Citroën qui a dit cette phrase est-ce que vous pouvez nous la décrypter Volkswagen qui est très présent en Chine je ne voudrais pas être à sa place être en Chine aujourd'hui c'est devenu une vulnérabilité c'est comme ça qu'il faut le voir et c'est ce qui inquiète en Allemagne oui l'économie chinoise est vraiment dans une impasse alors c'est une impasse là pour le coup nous ça nous ramène un peu en arrière parce qu'on n'en parle plus beaucoup mais qui est lié au Covid en fait c'est-à-dire que vous avez une situation très particulière en Chine où la population est assez peu immunisée parce que le pays met une stratégie de zéro Covid depuis le début les vaccins ne sont pas très efficaces et les Chinois pour des raisons qui sont des raisons purement politiques purement nationalistes refusent d'acheter les vaccins Pfizer BioNTech et les vaccins Moderna arrive le 20ème congrès du parti communiste qui est très important pour le président Xi pour le président chinois il veut voilà mettre l'accent sur la stratégie de contrôle du virus et en fait l'économie chinoise aujourd'hui elle est à zéro c'est-à-dire qu'il n'y a pas de progression de l'économie chinoise les décisions sont très politiques les décisions sont très politiques en plus il y a un resserrement de la politique vis-à-vis des entreprises mais qu'on a un peu du mal à cerner parce que c'est un peu au coup par coup et on ne voit pas bien à quel type de stratégie ça correspond et moi ce que je vois alors je ne pense pas que ce soit encore très documenté par les chiffres donc pardonnez-moi ce sont plutôt des remontées du terrain comme on dit mais je vois beaucoup d'entreprises de très grandes entreprises françaises des entreprises les plus grandes entreprises industrielles qui sont en Chine et qui se posent la question de relocaliser aux Etats-Unis aux Etats-Unis pour les raisons dont on parlait tout à l'heure en fait parce qu'ils se sont dit la Russie ça s'est mal terminé un jour ça pourrait mal se terminer en Chine alors oui et puis il y a de l'énergie il y a l'énergie aux Etats-Unis c'est un pays qui est quand même ouvert aujourd'hui si vous regardez la situation des expatriés en Chine peut-être en avez-vous autour de vous c'est très compliqué les Français qui sont en Chine ils veulent revenir mais c'est très difficile de les faire revenir bon vous allez aux Etats-Unis vous pouvez y aller revenir vous faites ce que vous voulez donc c'est pas du tout la même chose et l'idée qu'on avait un peu au début de la crise alors je parle de la crise du Covid selon laquelle en fait le grand gagnant de tout ça ce serait la Chine c'est aujourd'hui une idée qui est complètement remise en cause et si j'avais de l'argent à mettre je mettrais plutôt du côté des Etats-Unis aujourd'hui que de la Chine J'adore les preuves pour revenir sur l'Allemagne l'Allemagne qu'on disait la fourmi qui ne dépense jamais 200 milliards il dépense Olaf Scholz l'Allemagne est devenue française elle est devenue dépensière comme nous elle le fait d'une manière un peu plus détournée que nous parce qu'il crée un fonds qui est à côté de leurs propres dépenses pour dire on ne va pas s'endetter vraiment comme ça c'est un fonds une capacité d'endettement de 200 milliards mais en effet il y a une volonté de montrer qu'on met le paquet d'ailleurs ce plan a été appelé le plan double vroom en référence au premier plan pendant le Covid qui était le plan vroom et là c'est le plan vroom vroom donc 200 milliards d'euros et en fait ils vont mettre en place un mécanisme qui est très intéressant et que d'ailleurs les économistes en France recommandaient aussi c'est à dire qu'ils vont dire je vais subventionner le prix de l'énergie pour les particuliers et les entreprises donc leur garantir un prix pas cher jusqu'à un certain niveau pour pouvoir consommer un certain volume et à partir de ce volume vous paierez le prix de marché donc c'est une manière quand même de ne pas perdre de vue la transition écologique en disant on ne va pas subventionner jusqu'à l'infini vos consommations vous ne pourrez pas consommer du charbon et du CO2 de manière infinie à partir d'un certain volume vous paierez mais ça pose quand même beaucoup de questions en Europe où avant on critiquait l'Allemagne en disant elle est trop fourmi elle nous empêche de dépenser et aujourd'hui j'ai vu par exemple que le commissaire au marché intérieur Thierry Breton a fait un tweet en disant ah ce plan allemand m'interroge beaucoup d'autres pays en Europe aimeraient bien comme ça aussi subventionner la consommation d'énergie mais ne peuvent pas le faire parce qu'ils n'ont pas les moyens donc est-ce qu'il n'y a pas une distorsion de concurrence entre l'Allemagne et les autres pays parce que du coup les entreprises allemandes vont être avantagées si le gouvernement met le paquet pour les aider à avoir de l'énergie moins chère et donc ça sera très intéressant de voir comment les autres pays en Europe qui reprochaient à l'Allemagne de ne pas assez dépenser vont aujourd'hui lui dire bah là par contre ton plan c'est peut-être un peu trop et peut-être que tu vas créer des distorsions de concurrence alors que normalement tout ça doit être discuté au niveau européen les pays ne peuvent pas subventionner leurs propres entreprises sans aucune régulation Céline Antonin est-ce que ces difficultés allemandes alors que la France résiste plutôt mieux ou à des performances plutôt moins mauvaises est-ce que ça soigne un petit peu notre complexe d'infériorité vis-à-vis de l'Allemagne est-ce que ça rééquilibre finalement un petit peu ce coup franco-allemand au sein de l'Union Européenne Alors on aurait un peu tendance à faire cocorico en se disant effectivement qu'on est les gagnants bon il faut quand même pas oublier qu'on est un des principaux partenaires de l'Allemagne et donc à ce titre si l'Allemagne va moins bien ce n'est pas forcément bon pour la France d'abord vient un canal très simple qui est le canal du commerce c'est-à-dire que si l'Allemagne a moins de croissance ou tombe en récession ce qui est a priori prévu par les économistes à ce moment-là elle va importer moins de produits de France et donc la France va voir ses exports se réduire donc par définition ça ça ne nous est pas très positif donc ça c'est la première chose après il y a une autre question qui se pose qui là pourrait nous être plus profitable qui est à plus long terme mais j'insiste sur le fait que c'est à plus long terme on est en compétition sur un certain nombre de marchés et donc si on voit les coûts salariaux de l'Allemagne se renchérir avec notamment un déclenchement d'une boucle prix-salaire si l'inflation continue à être élevée donc ce qui se passe actuellement en Allemagne les salaires augmentent beaucoup en Allemagne voilà et il y a surtout des coûts de production qui ont explosé donc comme les coûts de production des entreprises et le prix du gaz modulo les 200 milliards d'euros qui vont peut-être changer la donne en tout cas si on a ces coûts de production qui augmentent beaucoup ça va renchérir le prix des produits allemands et donc sur la compétitivité prix par rapport à d'autres concurrents le made in France le made in France va gagner en compétitivité chez nous ça augmente moins vite alors on a la compétitivité prix on a la compétitivité hors prix c'est à dire que l'Allemagne se positionne aussi sur du haut de gamme et c'est d'ailleurs aussi ce qui a fait son modèle c'est à dire que par exemple on ne pourra pas forcément concurrencer les Porsche mais par contre la Volkswagen familiale ça sera plus facile donc pour les producteurs automobiles donc c'est une possibilité surtout que le salaire minimum a été aussi va augmenter en octobre 2022 il est passé à 12 euros en Allemagne donc tout ça crée une augmentation des coûts salariaux et c'est vrai qu'il y a un différentiel d'inflation entre l'Allemagne et la France qui s'explique beaucoup par les prix de l'énergie qui s'est creusé et qui est à 4,7 fois aujourd'hui Nicolas Bouzou le fait que la France ait l'inflation la plus basse d'Europe fait que comparativement le made in France ses prix n'augmentent pas tellement et donc il apparaît plutôt moins cher je crois beaucoup à cet effet là et je me dis que ça peut être parce que cet effet n'avait pas été anticipé très honnêtement en fait c'est un peu comme une dévaluation en réalité on se prend un choc de compétitivité c'est-à-dire que oui on est en train de faire notre petite dévaluation parce que les prix augmentent moins qu'ailleurs donc on devient plus compétitif que quasiment en fait tous les pays de la zone euro alors 17% d'inflation aux Pays-Bas voilà après il faut tenir parce qu'en France on a été les premiers à faire le bouclier énergétique donc ça ça a été très efficace mais il y a des augmentations de prix ailleurs par exemple dans l'alimentation bon mais si on tient ce différentiel on va sortir de cette période admettons que cette période dure je ne sais rien on ne peut pas savoir mais disons 2-3 ans et bien on sortira avec une position en termes de compétitivité qui se sera très nettement améliorée par rapport à nos concurrents après il y a juste les pays vers lesquels on exporte alors c'est vrai que l'Allemagne paye le fait qu'elle est beaucoup plus exposée à la Chine que ne l'est la France et donc il y a aussi un facteur conjoncturel qui fait que ce qui jusqu'à présent apparaissait comme une force de l'Allemagne on disait souvent que la France était justement beaucoup moins placée vers les marchés à forte croissance contrairement à l'Allemagne donc aujourd'hui ça apparaît comme une faiblesse Alors en France aussi la crise économique touche les salariés et c'est dans ce contexte difficile qu'Emmanuel Macron veut accélérer la réforme des retraites mais les syndicats ne l'entendent pas de cette oreille et veulent mettre la pression sur le gouvernement avant des négociations qui s'annoncent tendues sujet de Constance Meyer et Diane Cacciarella Les jeunes dans la galère les vieux dans la misère de cette société là on n'en veut pas tous en chœur pour cette première répétition dans les rues de Paris des milliers de manifestants et des banderoles chargées pouvoir d'achat salaire infos et désormais retraite il y a une colère sociale qui est très importante dans le pays et c'est ce qu'on voit aussi avec les sondages sur cette question de la réforme des retraites une écrasante majorité des Français et des Français sont contre la réforme et pourtant Macron veut passer en force et menace même de dissoudre l'Assemblée on est dans une rupture avec les gens qui travaillent C'est le défi des syndicats dans les prochaines semaines réussir à mobiliser alors que les organisations ne parviennent pas à se mettre d'accord sur la stratégie à adopter quand les syndicats sont divisés c'est jamais bon pour le monde du travail toutes les conquêtes sociales de ce pays se sont faites quand les syndicats ont été unis donc oui il faut continuer à discuter entre nous prendre chacun nos responsabilités nous on n'a pas de poids à l'Assemblée Nationale mais plus il y a de mobilisation dans la rue et on l'a vu en 2020 plus il y a de débats à l'Assemblée Nationale pour permettre des débats contradictoires et faire entendre la voix du peuple c'est ça le rôle des syndicats c'est que la voix des salariés elle soit portée au plus haut niveau un front désuni et pourtant la CFDT est elle aussi hostile à la réforme des retraites qui vise à repousser l'âge légal de 62 à 65 ans son secrétaire général souhaite réformer le système mais pas dans ses conditions en 2017 le président qui est actuellement en place qui venait de se faire élire portait une vision du système des retraites qui était celle que nous portions à la CFDT qui est un système universel c'est-à-dire pour plus de justice qu'est-ce qui s'est passé en 2019 on a voulu mettre une réforme budgétaire en même temps que cette réforme de fond et la réforme a capoté il y a eu le Covid qui a fait capoter ensuite donc nous ce qu'on dit c'est qu'on veut travailler pendant 6 mois sur ce sujet-là ce sera finalement 3 mois de concertation supplémentaire un temps précieux notamment pour Force Ouvrière pour affiner sa stratégie en coulisses pour argumenter on t'a fait une petite fiche avec un beau tableau avec tout ce qui est impact etc comme ça ça peut te servir pour mener les discussions avec le gouvernement Michel Bogas membre du conseil d'orientation des retraites il a participé à l'élaboration du rapport brandi pour justifier la réforme dans ce rapport vous l'avez vu les deux années 2021 et 2022 seront bénéficiaires ça démontre alors que les précédents rapports du corps voyaient le système déficitaire ça démontre toute la complexité de faire des projections à court terme à moyen terme et à long terme c'est-à-dire que rien n'est jamais garanti ce n'est pas la vérité et ce que fait le gouvernement il se sert des chiffres qui l'intéressent dans le rapport je ne sais pas si les échanges sont utiles et efficaces mais en tout cas il faut des échanges quand même parce qu'il faut aller porter les arguments et les contre-arguments Une réunion est prévue ce lundi entre toutes les organisations syndicales comme un passage en revue des troupes avant le lancement de la grande bataille J'hâte de l'épreuvier entre cette réforme des retraites et l'inflation il y a un risque de blocage du pays comme on l'a connu lors de la dernière réforme en 2019 C'est en effet un risque parce que les prochains mois risquent d'être un peu plus difficiles il va y avoir certes les discussions autour de la réforme des retraites il y a aussi le texte de l'assurance la réforme de l'assurance chômage qui arrive là qui va durcir les conditions au Parlement et en fait l'inflation certes là en septembre elle est plus faible que dans la zone euro et d'ailleurs elle ralentit mais en fait elle va augmenter dans les prochains mois l'INSEE prévoit qu'elle va monter à 6,6 en fin d'année pourquoi ? parce que là en ce moment on vit en plein dans la dépense publique c'est à dire la remise carburant a augmenté au 1er septembre elle est passée de 18 à 30 centimes total a rajouté 20 ou 30 centimes donc en tout on a 50 centimes donc on a un prix du carburant qui est environ à 1,50 le litre et puis il y a aussi le bouclier tarifaire et ça ça va s'arrêter voilà et en fait cette remise carburant elle, elle va diminuer à partir du 1er novembre donc c'est demain elle va s'éteindre complètement à la fin d'année et le bouclier tarifaire qui plafonnait les prix de l'énergie à 4% va passer à 15% et en parallèle ce qu'on ne voit pas aujourd'hui très bien quand on regarde les chiffres de l'inflation globale c'est que l'inflation dans l'alimentation elle est comme ça c'est à dire elle continue un peu une course folle elle est à 10% en ce moment et je parlais avec un expert de l'INSEE qui me disait on ne voit pas ça va continuer ça va devenir pire aujourd'hui les prix de production en sortie d'usine c'est en gros 30% et ces prix de production bientôt ils vont se répercuter dans les caddies du supermarché donc en fait qu'est-ce qui va se passer il va y avoir des textes qui génèrent de la grogne sociale qui risque avec les syndicats qui disent tous dans la rue on va empêcher ces textes de passer les aides publiques qui vont diminuer petit à petit parce que comme le gouvernement l'a dit c'est la fin du quoi qu'il en coûte on va resserrer les aides et l'inflation qui va augmenter avec l'inflation auxquelles les gens sont très sensibles c'est celle de l'alimentation qui elle n'est pas près de s'arrêter et là peut-être que ça fera un peu plus mal de se comparer au reste de l'Europe parce que nous certes on est parti plus tôt mais en fait l'année prochaine l'inflation va diminuer plus vite ailleurs en Europe qu'en France et donc à ce moment-là peut-être que quand on va se comparer on dira je ne comprends pas en Allemagne ça y est l'inflation se calme mais par contre en France on a un peu tout anesthésié mais ensuite ça va prendre beaucoup plus de temps à se calmer donc en effet l'hiver en plus il y a des coupures d'énergie l'hiver risque d'être assez difficile Frédéric Saïs pourquoi dans ce contexte s'arc-bouter et faire la réforme des retraites personne ne lui demande Emmanuel Macron les trois quarts des Français sont contre en plus oui d'ailleurs c'est peut-être lié à ce que vous disiez à l'instant sur le fait que ça va être pire entre guillemets en France l'an prochain qu'il y a eu cette velléité cette tentation d'aller très vite de la part d'Emmanuel Macron c'est que le message qui a été passé aux députés de la majorité c'était de dire ça n'ira pas forcément mieux dans un an ce ne sera donc pas plus facile dans un an autant y aller directement vous savez qu'il y avait ce débat sur la méthode on ne va pas revenir dessus mais c'était soit on y va tout de suite maintenant avec un amendement sur le projet de loi de budget de la sécu soit on attend et on fait un projet de loi un peu plus en bonne et due forme ce qui a été finalement choisi par le gouvernement mais c'était dans le programme présidentiel d'Emmanuel Macron il y a déjà ça comme argument qui fait qu'il veut y aller et puis ce que dit le gouvernement c'est qu'il faut trouver des fonds des marges de manœuvre des marges de manœuvre pour réinvestir dans différents domaines différentes priorités qu'ils ont énumérées c'est-à-dire l'école l'hôpital etc et derrière ça il y a une forme aussi d'obstination et de parti pris idéologique de dire nous n'augmenterons pas les impôts c'est la grande phrase du gouvernement d'Emmanuel Macron depuis des années pour tenir cette promesse de ne pas augmenter les impôts parce que ça voudrait dire revenir sur des réformes du premier quinquennat par exemple l'impôt sur la fortune qui a été largement diminuée par exemple la flat tax c'est-à-dire l'impôt sur les revenus du capital qui a été plafonné tout ça c'est la marque du macronisme quinquennat 1 si j'ose dire et donc là il y aurait quelque chose comme ce qui ressemble au fait de se dédire pour Emmanuel Macron et vous le voyez sur les super profits la France a été quasiment le dernier pays en Europe à admettre que oui il existait bien des super profits dans le secteur de l'énergie et que oui éventuellement il fallait ponctionner une partie de ses bénéfices Nicolas Bouzou est-ce que c'est aussi c'est un message adressé au marché financier pour ne pas connaître le sort du Royaume-Uni on montre qu'on est un bon élève qu'on va faire nos devoirs la réforme des retraites qu'on est à l'europrès etc je pense qu'il y a quelque chose de cet ordre là en fait je trouve que déjà c'est très intéressant quand vous regardez le budget 2023 donc celui qui vient d'être présenté en début de semaine par Gabriel Attal et Bruno Le Maire parce que je pense qu'on est entré dans quelque chose d'assez nouveau en France en fait toutes les fonctions régaliennes voient leur budget augmenter beaucoup la justice ça augmente beaucoup la police l'armée et c'est pas terminé parce qu'on est encore très loin de l'objectif qui a été fixé de 2% du PIB l'éducation nationale ça augmente donc tout ça ça augmente mais ça n'augmentait pas avant donc c'est nouveau et en même temps l'idée de Bruno Le Maire qui se défend étant donné ce qu'on voit au Royaume-Uni c'est de dire on va quand même essayer malgré tout ça de réduire les déficits budgétaires on va pas le faire beaucoup mais on va essayer de le faire un peu donc il faut bien trouver des marges de manœuvre et les retraites c'est difficile politiquement mais c'est très facile économiquement c'est très facile du point de vue budgétaire parce que vous bougez les curseurs c'est pour ça qu'on parle de réforme paramétrique quel que soit le curseur en fait les effets sont pas extrêmement différents vous allongez la durée de cotisation vous retardez un âge légal il y a plusieurs façons de faire mais en tout cas ça rapporte beaucoup d'argent et chaque année chaque année et donc vous voyez ça permet de récupérer ce qu'on a perdu en dépensant beaucoup plus dans les fonctions hegeliennes et l'éducation mais cet argument risque d'être retourné contre le gouvernement parce que beaucoup de gens y compris à gauche disent c'est une bonne il faut réformer les retraites mais de manière systémique c'est à dire réformer le système mais il ne faut pas réformer les retraites pour des questions d'argent et donc là le risque c'est que le gouvernement se voit reprocher de faire ça pour faire des économies Céline Antonin est-ce que c'est pas dangereux d'afficher on va s'endetter cette année de 270 milliards d'euros c'est un record absolu jamais la France ne va emprunter autant d'argent sauf que maintenant les taux ils remontent ils sont à on l'a vu tout à l'heure à 2,7% en France oui c'est le problème d'ailleurs tout à l'heure quand on parlait de l'Allemagne c'est vrai que ils sortent le bazooka ils sortent vraiment la méga arme budgétaire mais ils avaient réduit leur endettement public ils étaient à 68% d'endettement public donc effectivement ils peuvent augmenter le budget de la défense ils peuvent augmenter c'est l'idée de faire une action contracyclique donc vraiment en période de prospérité d'essayer de réduire l'endettement public chose qu'on a malheureusement pas assez faite et sur la réforme des retraites rapidement bon ce qu'on pourrait économiser enfin en tout cas les chiffres que j'avais en tête c'était qu'au moment de la campagne présidentielle on nous parlait 9 milliards d'euros qui seraient économisés à horizon de 2027 donc on voit qu'on est enfin c'est une goutte d'eau pour un déficit de 150 milliards en 2023 c'est une goutte d'eau dans le total alors en fait si on regarde vraiment si on repousse l'âge de la retraite de 62 si on augmente de 4 mois disons jusqu'en 2027 on a à peu près au total 24 milliards d'euros mais en fait comme en même temps il y a l'idée de revaloriser les petites pensions etc si on fait la somme de tout ça on serait à beaucoup moins donc je vous dis les 9 milliards d'euros me semble un ordre de grandeur donc c'est plus politique qu'économie ? c'est surtout politique et d'autant qu'il y a quand même une grande question qui est que c'est très bien d'aller de 62 à 65 ans après tout quelque part les autres pays européens le font donc on peut aller vers un alignement de cet ordre sauf que ça pose la question de l'employabilité et de l'emploi des seniors et que pour le coup la France pour les 65-69 ans elle a un taux d'emploi qui est très faible qui est autour de 8% et donc on est très bas par rapport à d'autres pays 55-59 ans ? non alors je parlais des 65-69 ans parce que en fait l'idée c'est qu'il y a des gens qui du coup seraient amenés à travailler dans ces tranches d'âge et que de toute façon dans la moyenne même des 55-65 ans le problème c'est surtout les 60-65 ans en fait qui eux sont très en deçà de la moyenne européenne et alors c'est très bien de dire on va repousser l'âge mais pour quel emploi si c'est pour avoir des chômeurs et en fait il y a beaucoup de gens qui dans les 3 ou 4 années avant d'être à la retraite sont en fait soit en inactivité soit au chômage et auquel cas c'est de l'argent qu'on devra payer notamment pour le chômage par la caisse chômage ou par la caisse retraite donc c'est un peu le jeu du bon taux allez tout de suite on revient à vos questions alors j'hâte de l'épreuvier les gilets jaunes seront-ils bientôt de retour ? les gilets jaunes c'est la hausse des carburants qui avait déclenché le mouvement ben là vous nous avez annoncé une hausse des carburants pour le 1er novembre plus 50 centimes voilà et ensuite encore pire au 31 décembre après une grande différence avec la crise des gilets jaunes c'est que à l'époque il y avait vraiment une colère contre le gouvernement qui avait augmenté la taxe carbone donc on reprochait on avait quelqu'un à qui reprochait quelque chose qui était le gouvernement aujourd'hui peut-être qu'il y aura quand même plus de solidarité nationale parce qu'il y a quand même cette conscience que la crise énergétique c'est pas le gouvernement qui l'a provoquée c'est tout simplement l'invasion de l'Ukraine par la Russie qui choque beaucoup les français et donc peut-être qu'il y aura moins comment dire par rapport au mouvement qu'on a vu qui était énorme pendant la crise des gilets jaunes peut-être que cette fois-ci il y aura moins de manifestations et on ne verra pas un tel mouvement se déclencher Nicolas Bouzou un krach boursier est-il imminent ? on dit que quand les taux montent la bourse baisse je suis désolé de ne pas vous satisfaire mais je me garderais bien de faire ce genre de pronostic devant de nombreuses personnes alors un krach immobilier en tout cas l'immobilier ça baisse alors les taux remontent parce que quand les taux montent la bourse et l'immobilier baissent c'est la mathématique l'immobilier c'est intéressant parce qu'en fait ces derniers mois les taux montaient mais pas beaucoup parce qu'on a en France un système de plafonnement ce qu'on appelle le taux d'usure mais ce qui se passait du coup c'est que les banques disaient moi je ne peux pas augmenter les taux en fonction du risque économique et donc du coup on prête beaucoup moins donc là on vient de relever le taux d'usure donc plus de gens davantage de gens vont avoir accès au crédit immobilier mais en revanche ce sera des conditions financières qui sont moins bonnes donc avec des taux plus élevés donc on peut quand même imaginer que pour l'immobilier ça ralentisse un peu je vais quand même vous répondre sur les marchés boursiers la théorie voudrait qu'en effet quand il y a des augmentations de taux d'intérêt c'est mathématique en fait quand on évalue la valeur des entreprises la valeur des titres boursiers ça diminue donc en théorie ça n'est pas bon pour la bourse alors déjà que c'est compliqué pour de nombreuses familles qui vivent au jour le jour se dirige-t-on vers la catastrophe en 2023 Frédéric Saïs et c'est le même problème partout en Europe en Grande-Bretagne on en a parlé tout à l'heure se chauffer ou se nourrir c'est quand même un choix c'est le dernier choix avant la révolte Oui c'est ça il y a l'instantané c'est-à-dire vous recevez votre facture vous voyez un pourcentage d'augmentation qui est effectivement très difficile à encaisser pour de nombreux ménages on l'a dit en France mais encore plus dans d'autres pays voisins et puis il y a aussi le temps long le moyen terme où globalement c'est l'incertitude la plus totale sur la durée que va avoir ce conflit c'est-à-dire qu'il y a eu des phénomènes économiques qui se sont expliqués par la sortie du Covid par exemple il y a eu tout un phénomène d'inflation de matières premières etc. bon ça c'était assez intelligible en tout cas pour les économistes c'était quelque chose qui était conjoncturel là maintenant vous avez une guerre dont évidemment personne ne peut prédire ni l'issue ni le temps qu'elle va durer ni comment elle va s'achever ni dans quelles conditions et donc il y a ce côté aussi on est dans un tunnel mais on ne sait même pas quand et comment on va en sortir Jad Delépreuvier Pourquoi Kamaïeu a-t-il fait faillite ? Quelles entreprises en France pourraient connaître le même sort ? Alors Kamaïeu on leur a réclamé tous les loyers du Covid et même les URSAF qui avaient été mis en veille pendant le confinement Moi je ne connais pas le cas particulier de Kamaïeu mais c'est sûr que les entreprises qui avaient pris des PGE ont accumulé des prêts garantis par l'Etat qu'il faut maintenant rembourser Ce n'était pas des subventions ce n'était pas des dons donc il faut les rembourser et après j'imagine qu'il y a le problème aussi du secteur texturien style en France où les gens font beaucoup plus de commerce en ligne ils vont de moins en moins dans les enseignes physiques donc j'imagine que Kamaïeu a accumulé énormément de problèmes C'est vrai que pendant la crise Covid on a eu une économie sous perfusion donc on a eu beaucoup de faillites qui n'ont pas eu lieu et dont on disait ensuite elles se matérialiseront parce qu'on était dans une économie qui était anesthésiée et finalement on savait qu'à un moment donné il allait y avoir une explosion des faillites avec les fameuses entreprises zombies des fois dont on parle alors ce n'est pas forcément le cas de Kamaïeu mais en tout cas des entreprises qui n'étaient pas assez rentables mais on n'arrivait plus à faire la distinction entre les bonnes entreprises entre guillemets celles qui dégageaient du profit et celles qui en temps normal dans le processus normal de l'économie auraient dû arrêter leur activité et du coup c'est ce qui se passe sans doute aujourd'hui alors je vous dis ce n'est pas forcément le cas de Kamaïeu mais c'est le cas d'un certain nombre d'entreprises qui vont être amenées à faire faillite – Justement Nicolas Bouzou des Duralex est-ce qu'il y en a plein qui sommeillent partout en France quand on sait qu'Emmanuel Macron a recommandé aux patrons de petites entreprises de ne pas accepter les nouvelles factures d'électricité les nouveaux contrats d'électricité où les prix étaient émettés par 5, 6, 7 il a dit ne signez pas Emmanuel Macron – Oui alors – C'est curieux – Oui alors mon sentiment c'est qu'on va aller vers une sorte de bouclier tarifaire pour les entreprises aujourd'hui il y a des aides pour les entreprises c'est-à-dire que si vous êtes à la tête d'une entreprise qui consomme énormément d'énergie vous avez le droit de demander des aides à Bercy bon mais c'est un peu compliqué ça fait déjà plusieurs mois que ce dispositif existe mais assez peu d'entreprises y faisaient appel il vient d'être simplifié mais il me semble que l'idée qu'on pourrait avoir c'est d'avoir c'est une demande d'ailleurs des entreprises des syndicats d'entreprises c'est d'avoir une espèce de bouclier énergétique alors qu'il ne soit pas du tout limité par exemple pour les ménages l'année prochaine l'électricité sera limitée à 15% l'augmentation là pour les entreprises évidemment on ne parlerait pas de 15% il s'agirait d'éviter qu'il y ait une multiplication par 500 ou par 1000 vous voyez donc ce n'est pas du tout les mêmes ordres de grandeur mais il pourrait peut-être y avoir ce type de protection mais ceci dit je voudrais quand même rappeler un fait économique de base si les prix augmentent c'est parce qu'on manque de gaz et d'électricité vous pouvez faire tous les boucliers que vous voulez si on manque de gaz et d'électricité on manque de gaz et d'électricité donc il y a quand même un moment où on risque en particulier du côté de l'électricité de devoir demander aux entreprises de s'abstenir à tel ou tel moment de la nuit ou de la journée certaines commencent à le faire d'ailleurs dans le commerce je voyais une entreprise je voyais LVMH par exemple qui a donc énorme groupe avec beaucoup de boutiques en France des centaines de boutiques qui a dit nous l'électricité la nuit par exemple pour nos boutiques c'est plutôt des boutiques de luxe évidemment c'est terminé on arrête donc il y a quand même des entreprises qui commencent à le faire mais on a l'avantage entre guillemets mais le fait qu'on se soit beaucoup désindustrialisés quelque part c'est vrai qu'on est surtout dans les services donc par rapport à l'Allemagne on est moins tribunaires quand je vois ce que représente la chimie en Allemagne par exemple et le fait que c'est le secteur qui est le plus touché par ces pénuries de gaz nous nos usines sont déjà fermées donc elles souffrent moins le mal est déjà fait c'est terrible mais oui Frédéric Saïs c'est Robin dans l'Inde qui s'interroge Poutine a-t-il gagné son pari les sanctions nous coûtent-elles très cher c'est une petite musique qu'on entend et pas qu'en France Oui du point de vue économique à l'évidence puisque l'Europe est le continent le plus touché le plus mal en point de ce point de vue-là et il aura totalement gagné son pari me semble-t-il s'il y a effectivement des mouvements sociaux et de la désunion qui arrivent pour l'instant l'Union Européenne a malgré tout relativement tenu on a vu le discours sur l'état de l'Union de Ursula von der Leyen qui est la présidente de la Commission Européenne qui a un discours chaque année et là c'était en septembre c'était évidemment le plus important depuis qu'elle est arrivée qui a essayé de faire l'équilibre un peu entre l'Europe de l'Est l'Europe de l'Ouest ne pas prendre des positions trop tranchées par exemple il y avait la question de savoir si on mettait un plafond au prix du gaz russe qui continue à arriver dans certains pays d'Europe de l'Est qui sont très dépendantes et pour le coup évidemment ces pays-là étaient totalement opposés puisque eux ça veut dire robinet fermé comment on fait pour se chauffer et donc jusqu'à présent l'Union Européenne tout ça pour dire qu'elle a maintenu une sorte de consensus sans qu'il y ait quelqu'un qui claque la porte parce qu'il se sent trop en minorité le pari gagné de Vladimir Poutine effectivement ce serait qu'il y ait des pays qui cette fois-ci vraiment fassent 10 census au sein de l'Union Européenne Allez Céline Antonin une question de Xavier dans les bouches du Rhône et on va prendre des notes est-il opportun d'acheter aujourd'hui de l'immobilier ou bien faut-il attendre que les prix baissent théoriquement quand les taux montent l'immobilier baisse théoriquement oui alors bon j'aurais du mal à me prononcer parce que tout dépend de la zone où vous achetez de beaucoup de choses mais ce qu'on voit quand même c'est qu'effectivement les conditions de crédit ont été resserrées donc de facto il faut quand même rappeler que ce qui s'est passé depuis 10 ans c'est qu'on a eu une politique très de baisse des taux et puis une politique monétaire très accommodante qui a en fait créé des mini-bulles sur un certain nombre de secteurs et je pense que l'immobilier en fait partie donc aujourd'hui effectivement on se dit que peut-être on a intérêt à attendre pour acheter mais bon je ne voudrais pas être responsable de mauvais choix donc on peut écouter ça sera une voix parmi d'autres dans tous les cas ça risque de moins monter dans tous les cas merci beaucoup d'avoir participé à cette émission à ce C'est dans l'air vous restez sur France 5 tout de suite c'est l'hebdo avec Salut Ali l'excellent Ali Badou alors au programme ce soir au programme ce soir l'actualité politique évidemment Axel avec les coulisses de cette réforme explosive qui se prépare celle des retraites les affaires Catenins et Bayou dont on vient d'apprendre de nouveaux rebondissements l'actualité géopolitique aussi avec la surenchère de Vladimir Poutine et puis le dossier de la semaine ce que les animaux disent de nous et après 20h nous accueillerons un surdoué de la BD Johan Sfar qui se raconte et le légendaire groupe Orchestra Baobab sera en live sur la scène de C'est l'hebdo à tout de suite à tout de suite pour savoir ce que les animaux disent de nous là vous m'intriguez Ali merci c'est à suivre C'est l'hebdo bonne soirée sur France 5 lundi vous retrouverez Caroline Roux C'est dans l'air est disponible gratuitement en podcast audio sur toutes les bonnes plateformes bon week-end sur France 5 et à lundi pour un nouveau C'est dans l'air Sous-titrage ST' 501